Bon, 4 août, et on commence la journée dans ma bagnole. Je suis pas du tout en avance, il est quoi ? Il est 9h50. On va dire que j'ai très mal aux cheveux et qu'hier soir, j'ai bu beaucoup de potions magiques. Attention, je le rappelle, la potion magique est dangereuse pour la santé, il faut pas en boire avec abus, etc, etc. Là, rendez-vous de coiffeur, comme je l'ai dit, bien aberrant. Les potos, Marjolaine, elle nous a abandonnés. C'est le gars qui va nous faire la coiffure, l'apprenti. Mec, t'es serein ou pas ? Un peu, ça va, ça va. Je vais ressembler à rien. Ça va être pas un dégradé du Américain, ça va être un dégradé du Texas. Coucou tout le monde, en fait, je suis là. Aujourd'hui, je ne fais rien, je lui coupe pas les cheveux, il se débrouille. En vrai, quand j'ai vu Marjolaine... Attends, tu sais pas cadrer. T'es mieux à l'air coiffeuse que YouTubeuse. Et en vrai, quand j'ai vu Marjolaine arriver, j'ai quand même été rassuré parce que j'ai eu une descente d'organe quand j'ai vu que c'était Stéban qui me coupait. Je suis vraiment enfoiré. Est-ce qu'on me rase les cheveux ? Votez 1 ou votez 2 ? Tu veux faire quoi, du coup, là ? Bon, bah, on ne m'a pas demandé à mon avis. J'aime bien court. Mais là, ça va, c'est pas super court non plus. Mais j'aime bien quand c'est bien court, en fait, au-dessus, finalement. Là, on est bien. Le dégradé, là, bien aberrant des États-Unis de Chicago d'Amérique. Let's go. Il a été fait à la tronçonneuse, celui-là, au sécateur, impeccable. Super, eh bien, nickel, on va travailler. Bon courage ! Ciao ! Bon, maintenant, on va faire s'exciter au boulot parce qu'il est bientôt 11h. On n'a rien enchaîné comme taf aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas encore fini, le boulot, là ? Gros, gros, gros. T'as pas encore fini, là ? Bah, là, non, là, je viens de le moissonner, gros. Ah, tu viens de le moissonner, là ? Ouais, ouais, attends. Attends, je descends pour t'engueuler, j'arrive. Il est comment, mon dégradé ? Aberrant. Mec, faut que tu te fasses un dégradé américain. Dites-le en commentaire, faut qu'il se fasse le dégradé américain aussi. Qu'est-ce qu'il dit, Joe ? 19,3. 19,3 ? Ouais. Bah, c'est humide, mais c'est normal. 19,3 d'humidité. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, une benne en plus de faite. Moi, en attendant, je souffle 440, qui avait fait du broyage de canne de colza. Après, on soufflera le round, parce qu'il va falloir commencer à le préparer, bah, pour quand il va faire beau et botteler. Et mon bac de rétention, ici, est en train de se vider doucement. Il est quasiment vide. Donc, peut-être que ce soir ou demain, je pense plutôt demain, on pourra le bouger. Faisons un petit point météo ensemble. Où nous en sommes ? Aujourd'hui, pour le moment, zéro. Et ils n'annoncent pas forcément de pluie aujourd'hui. Ils annoncent du temps comme ça, des éclaircies avec un peu de vent. Donc, ça, c'est pas mal. Le blé, il sèche sur pied. Demain, ils annoncent de la pluie un peu toute la journée. Et à partir de dimanche, pendant 4 jours, que du beau temps. Ou peut-être qu'on pourra essayer d'abattre des hectares. On verra. On va remplir la quatrième benne. Ça a de la moelle, le Bob Castro. C'est parti. Ma batteuse et mon rune sont soufflés et graissés. Ils sont tous les deux opérationnels à faire feu à tout moment. J'ai passé 2h, 2h30 à faire ça. Impeccable. Et là, je vais aller placer le petit frère pour la cinquième benne à vider dans la cellule. Elle doit commencer à se remplir gentiment. On va aller regarder à l'intérieur comment c'est. Ça leur fait lourd, mine de rien, sur les essieux. Ça leur tire sur la gueule. Tu peux lever ! Ça se remplit doucement, mais on n'est qu'à un peu plus de la moitié. C'est une idée. On va prendre le quad, on va aller voir le blé quand même. On va aller le croquer sur la dent. Là, j'ai très chaud. J'ai très chaud. Il y a le soleil depuis un moment. Il y a pas mal de vent aussi. Par curiosité, je vais croquer sur la dent. Mais bon, si déjà on arrive à écraser le grain avec les doigts, c'est que c'est pas bon. Je suis dans le seul champ qu'on a récolté en blé, le champ de 16 hectares. La paille à douette. C'est trempé. Regardez, c'est trempé d'eau. Ça dégouline d'eau. Bon, voilà, à mon avis, le coup de Gustin, ça suffira pas. À mon avis, il va falloir étaler les andins. Trempé dessous, trempé. On va aller voir le champ de blé, le champ de blé, juste à côté. Ce champ-là, je l'avais commencé. J'avais fait un aller-retour dans la plouillère du bout ici. Puis on s'est pris une averse qui m'a fait... On est passé de 17 d'humidité à 22 d'un seul coup. Attendez, là, le grain que j'viens croquer, il vient de croustiller sous ma dent. C'est pas si mou que ça. Ça croustille. C'est plus dur que quand j'avais battu du 19 d'humidité. Je vais faire péter la batteuse, moi, je vous le dis. Si la paille est humide, ça va mal passer, mais c'est pas... Ouh là 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 ! Je vais aller chercher la batteuse, moi ! Je vais aller chercher la batteuse. Qu'est-ce que ça dit, la météo ? Parce que s'il pleut dans une heure, ça sert à rien. Mais de toute façon, en vrai, la cellule sécheuse, là, on est en train de la remplir. Elle va pas être complète. On a que 140 tonnes, on peut mettre jusqu'à 200 tonnes. Donc autant récolter 60 tonnes de plus pour compléter la cellule, quoi, avant la pluie. Faire une cellule complète avant de la mettre en route. Et la météo, ça dit qu'il pleut demain matin. C'est pas dans la nuit, la pluie, d'annoncer. Là, il y a 18 hectares et demi. Allez, chaud, 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 chaud ! Ça croque, hein ! J'emmène la batteuse et puis on fait un échantillon. Mais à mon avis, je parie sur du 18, 18 et demi. Bon, bah, j'ai bien fait de m'exciter à me tenir prêt à faire feu parce qu'on fait feu aussitôt que je suis prêt. Ça se trouve, comme dit mon oncle Bertrand, c'est le croquage dedans de la foi. Et je suis pas objectif, peut-être. Mais ça me parait bizarre, ça me parait quand même bien plus croquant que quand j'étais à 20, 21 d'humilité l'autre coup, quoi. C'est bon, vitesse 2 enclenchée, mode route enclenchée, régime moteur à fond, PNC aux portes, paré au décollage, déploiement des volets. Wouhou ! Ça y est, nous arrivâmes déjà. Et le père s'est placé pile poil. Elle patine la batteuse ! Ça patine ! J'ai bien fait de prendre une batteuse 4 roues motrices. Mais bon, c'était pas censé être utilisé pour le blé, 4 roues motrices. Le problème, quand le terrain est humide comme ça, dès que c'est un peu couché ou que ça vient un peu mal, au lieu que ce soit les sections qui coupent le blé, ça va arracher la motte, ça va arracher le pied. Donc il y a les mottes de terre qui vont grimper, ça va se coincer dans les diviseurs, ça va être l'enfer. Dans les releveurs. Ça va se coincer dans les releveurs, ça va être le bordel. Les maïs, ils sont verts. Bon, il y a plein de grains qui germent. Bon, à mon avis, c'est surtout ceux qui étaient bien couchés. On a dû remonter dans la trémie, mais on est excités par le travail, parce que sinon, ça va être catastrophique. Regardez-moi ces grains germés. 19.3. Oui ! Regardez ce que j'ai acheté. Cookie walkie ! 1, 2, 1, 2, tu m'entends bien ? Oui. J'entends très bien et je pense que papa aussi. Oh, incroyable ! Ça va nous changer la vie, le nombre de fois que je vais pouvoir dire Mathieu, viens là, Mathieu, part, Mathieu, viens filmer. Mais j'espère que ça tire la batterie quand c'est allumé, mais on verra bien. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait ça avant. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous vlog avec ma grosse caméra, parce que je fais des vlogs d'août, je fais une vidéo par jour, mais je n'anticipe pas assez. Je n'ai plus de place dans la carte SD de ma GoPro. Du coup, on fait avec la première photo. Bref, déjà une benne de partie, le ciel s'est bien couvert. De toute façon, ils avaient annoncé que ça se couvrait et qu'il va pleuvoir demain matin. Déjà une benne de partie que mon père va directement vider dans la cellule sécheuse. Du coup, c'est bénéf parce qu'on va pouvoir directement compléter la cellule. Et là, je ne sais pas si vous voyez, je laisse exprès un carré. C'est le carré de notre bande de semences. Mais je ne le laisse pas parce que c'est notre bande de semences. Je le laisse parce qu'il y a trop de dégâts de sangliers. Tout est couché par les sangliers. Du coup, comme la paille est trempée au sol, ça va mal se battre. J'attends, je viendrai battre ce petit carré-là sous le cagnard, sous la chaleur. De toute façon, il y a tellement de couché par les sangliers, ça a tellement germé, qu'on ne le réutilisera pas pour nos semences l'année prochaine, cette bande de semences. On prendra du blé dans du beau blé ici parce qu'il y a trop de couché. On n'aura pas cette quantité. Mais juste, on le laisse pour le moment parce que trop de dégâts. Et pourquoi ? Pourquoi c'est pile-poil notre bande de semences qui a gros gros dégâts de sangliers ? Tout simplement parce que dans notre bande de semences, il y a des variétés avec du blé qui n'est pas barbu. La bande de semences, il n'y a pas du blé barbu. Les barbes, vous voyez, c'est les petits pics qu'il y a au bout des épis. Et du coup, tout ce qu'il y a autour de cette bande de semences, c'est que du blé barbu. Tout le reste autour, c'est que du blé barbu. Et du coup, en fait, ça, les sangliers, ils détestent le blé barbu. Ils n'aiment pas ça parce que ça leur pique les yeux. Enfin, ça les gêne. Ça les gêne au niveau de leurs yeux. Du coup, ils n'aiment pas venir faire des dégâts là-dedans, jouer là-dedans et se balader là-dedans. Sauf que du coup, notre bande de semences d'un hectare, elle, qui n'est pas barbu, vous avez vu au drone ? Elle s'est fait mais ravager. Elle est ravagée. Elle a été ravagée. Tout ça parce qu'il n'y a pas de blé barbu. Du coup, les sangliers se plaisent là-dedans. Et c'est à couper au couteau. Notre système anti-sanglier, pour les autres années, ça va être de faire que du blé barbu. On va essayer de faire ça que en barbu. Les rendements, je ne sais pas trop vous dire. Je pense que là, dans du beau comme ça, on fait les 90 quinto. Je pense, c'est sûr même. Mais après, il y a tellement de dégâts de sangliers dans la bande de semences. Les tours, ils n'étaient pas beaux. En PS, là, on est à 70 de PS, mais à 18%, 19% d'humidité. Donc, ramené à 14, 15% d'humidité, je pense qu'on va aller atteindre le 74 de PS. Donc, on a quand même diminué parce que dans le blé qu'on a récolté ensemble, il y a plus d'une semaine, on était à 78 de PS. Donc, on a perdu. Bref, on continue. J'aime bien vloguer avec l'appareil photo. En vrai, c'est moins stabilisé pour vous. Ça trempe peut-être beaucoup, mais j'aime bien. 80% de remplissage, je m'appelle le petit frère. Wouhou ! Mathieu ! J'ai dû t'éclater les oreilles. Mets-toi sous ma goulotte que je te crache à la gueule. Bizarre. Et le tracteur, c'est le 610 de Gilbert, il patine. Ça grimpe un peu, c'est mou, c'est gras, et ça patine. Je le vois patiner. T'as mis le pont avant ou pas, BG ? Bon, là, je mets 4 roues un peu parce que je suis sympathique, enfin, patine, quoi. De toute façon, j'ai jamais connu, depuis mes 37 ans de carrière, j'ai jamais connu des moissons dans ces conditions-là. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Je t'adore, frère L'Ancien. Forcément, mon père, il me raconte avec les voisins agriculteurs, ils sont déjà entraînés. Avec un voisin agriculteur, c'est Arnaud et Guillaume, ils étaient venus au mois de septembre dans ce champ-là, dans ce champ-là, avec leur moissonneuse pour nous aider à finir de moissonner en catastrophe. C'est la première fois que j'avais affection, hein ? C'est good ? Merci. Oui ! Là, je suis bien. Ah, je suis bien. En plus, ça, pour bouffer McDo avec l'autoguidage. À la vôtre, les BG1. Oh, les McDo des familles. Voilà, dinguerie. D'habitude, quand on passe un caillou, bon, ça grogne un peu, ça passe, ça passe pas, c'est pas violent. Mais là, on vient de passer un truc, le boucan, ça fait un boucan, j'ai tout arrêté en urgence, là. Oh là, dinguerie ! Hier, là, un truc en béton. Un troisième. Oula, c'est costaud. Oh, la vache. Quatrième. Resultat des courses, c'est un bloc en béton et on voit que c'était un seul bloc et devant l'APS, il s'est un peu éclaté. Oh, le boucan que ça a fait ! J'ai fait un bond. Allez-o. Bref, 23 heures, 12 hectares de fait, on va arrêter là. On pourrait faire plus, mais il y a deux facteurs qui nous font arrêter. C'est que dans la trémie, je commence à avoir du grain très vêtu. C'est-à-dire du grain très vêtu, c'est que j'ai mes épillés en entier qui viennent dans la trémie, c'est très mal battu. C'est la coque, l'enveloppe du blé. En fait, le blé monte directement dans la trémie avec son enveloppe, donc ça veut dire que c'est mal battu. Pourquoi c'est du mal à battre ? Parce que déjà, déjà, de 1, on est avec du grain qui a 18-19% d'humidité. En plus de ça, il doit y avoir toute la fraîche d'ordre, il fait froid, il y a toute la fraîche qui a dû tomber. La batteuse, elle est assise. Là, c'est dur pour elle. Et de 2, on a remis 12 hectares de paille par terre. En plus des 16 hectares de paille qui étaient déjà par terre, demain, ils annoncent de la pluie. Donc à la fin, ça va nous faire gros, gros, gros de fanage de paille. Si on se dit, on pourrait abattre encore 10 hectares ce soir, mais c'est encore 10 hectares de paille qu'il faudra refaner, qu'il faudra faire sécher, donc à la fin, la paille, on ne va plus trop s'en sortir non plus. Bon, les potos, coupe déposée, on rentre à la ferme, on rentre les bennes à l'abri et on fera cette conclusion ensemble à la ferme. Et voilà, 12 hectares de sauvés, très bonne chose de faite, très belle journée, enfin très belle journée. Demain, ça devrait être la dernière journée pénible de vraie pluie et après, je pense que normalement, on devrait partir sur du beau, donc on verra bien. Elle est rentrée à l'abri. Demain, avec le gars, on devrait aller faire un coup de VTT, on va faire du montage vidéo, prendre de l'avance sur nos vidéos et bref, il est temps d'aller se coucher, de vous laisser et pour une fois, je ne peux pas taper sur la caméra pour la fin de vidéo parce que là, c'est la belle caméra. Je ne vais pas abîmer l'objectif. Allez, salut ! ! Merci.